Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Alexandre Materon, individu et communauté chez Spinoza. Rien ne s'anéantit soi-même, mais disparaît d'une cause externe. L'activité est cause immanente de sa propre structure, la productivité pure et la substance. Les structures qu'elles se donnent en se déployant, ce sont ses modes, ce qui constitue son essence, la manière dont elles produisent ses propres structures, c'est l'attribut. Dieu existe nécessairement par soi, il est l'unique, naturant de la totalité du réel. Tout est en lui et se conçoit par lui. Dieu existe par la seule vertu de sa propre définition. De la discorde universelle naît la concorde universelle, qui régit elle-même l'ensemble. Tout individu se définit génétiquement par sa cause prochaine. Le conatus n'est rien d'autre que l'essence actuelle de l'individu. L'individu se plie aux exigences de son milieu. Il s'adaptera de façon chaotique. L'univers apparaît ainsi comme l'individu suprême, celui dont le degré de complexité est infini. Les individus se hiérarchisent selon leur puissance d'agir, ou selon leur degré de perfection. Les âmes se hiérarchisent selon leur puissance de pensée. Toutes choses sont animées, mais à des degrés divers. L'individualisme possessif, mobile non à la recherche du plaisir, mais affirmation du moi, amour propre, volonté de puissance par le calcul. La joie augmente la puissance d'agir, au contraire de la tristesse. Pour saint Thomas, l'amour consiste à se complaire dans le bien. Le confort domestique s'explique par la conjonction de nos besoins organiques et d'un conditionnement culturel antérieur. Selon Opès, le calcul rationnel de l'avenir transforme l'instinct de conservation en volonté de puissance. « Me réjouir sans arrière-pensée utilitaire, de la joie que je donne à mes semblables, c'est la même chose que m'aimer moi-même à travers l'amour qui me témoigne. » Spinoza Spinoza et Hegel réfléchissent tous deux à partir d'Aubès. Dépassement dialectique pour Hegel, retour aux origines pour Spinoza. L'ambition, honneur et gloire est le ciment de la communauté humaine, rôle régulateur. Pour Obès, si nous cherchons à dominer autrui, c'est pour l'utiliser à titre de moyen et que ses actes concourent à la satisfaction de nos désirs. Selon Spinoza, nous voulons régner sur les intentions de nos semblables. Puis viendra des motivations utilitaires. L'effort pour faire ce qu'aiment les hommes, se heurtant à nos exigences personnelles, devient donc effort pour qu'ils aiment ce que nous faisons. Le processus de reconnaissance de l'homme a trois pôles, l'humain, autrui et Dieu. Nous cherchons toujours à plaire, afin de nous glorifier de leurs louanges. Seul le philosophe spinoziste ne réclame pas que Dieu lui réponde. Les hasards du conditionnement nous amènent à aimer un objet utile, ou nous engage dans un cycle de réciprocité positive. Les actes qui en découlent aboutissent à des conséquences qui nous réjouissent. A l'inverse, un objet nuisible, négatif, nous attriste. Passion joyeuse nous renforçant, triste nous affaiblissant. Toute connaissance vraie est joie. La raison est normative dans son usage pratique, car elle est abstraite dans son usage théorique. La raison est toujours joyeuse, jamais triste, car il n'est de tristesse que par des causes extérieures qui contrarient notre conatus. La connaissance vraie du mal est passion. La connaissance vraie ne peut en aucun cas nous inspirer des exigences contraires à notre nature. A renouveler et intensifier toute excitation joyeuse, à repousser toute excitation triste. L'effort pour comprendre est le premier et l'unique fondement de la vertu. Le désir de connaître est la vérité du désir d'être. Ce que la raison juge être bon, c'est-à-dire utile, c'est ce qui favorise le développement de la connaissance vraie. Ce qu'elle juge être mauvais ou nuisible, c'est ce qui l'entrave. Pour Spinoza, le souverain bien, c'est la connaissance de Dieu. La raison exige que nous traitons notre prochain selon le degré d'utilité ou de nocivité qu'il ne peut présenter pour nous. Une chose est bonne si elle s'accorde avec notre nature. Le modèle idéal de la vie sociale, c'est donc l'union de tous les hommes en une communauté de philosophes savants qui se donneraient la recherche du vrai pour but suprême. Ainsi, l'humanité existerait comme un individu unique. Et souverain de droit, celui, parce que tous l'acceptent, a le pouvoir de faire exécuter sa volonté par le corps social tout entier. Tant qu'il y parvient, il reste souverain. Et donc de son ressort, tout ce qui est indispensable à l'exercice effectif de sa puissance. Le souverain a non seulement le devoir, mais aussi la nécessité de s'informer. L'oreille du prince dispose donc d'un pouvoir très réel, le pouvoir consultatif. Le souverain doit faire exécuter ses ordres, c'est le pouvoir exécutif. L'exercice du commandement est ainsi soumis à un contrôle, interaction circulaire, auto-régulatrice. Les systèmes institutionnels fonctionnent qu'en accord avec les habitudes spontanées des individus, qu'ils doivent régir. Un État bien constitué fait moins souvent la guerre et résiste mieux à l'agresseur qu'un État déchiré par ses propres contradictions. La démocratie représente la forme d'équilibre politique le plus simple et la plus économique. Selon Spinoza, l'aberration suprême consiste à diviniser les hommes vivants. Le seuil de la barbarie sépare l'homme passionné de l'homme raisonnable. Le barbare, c'est le moins civilisé. L'homme parvient à accroître son pouvoir sur la nature. À force de rechercher ce qui est nécessaire à la conservation de son existence, il réussit et le résultat est acquis. L'action, pourtant qu'il ne se distingue que par la motivation, action bonne ou mauvaise. Raison et passion sont souvent en conflit. Dieu est cause immanente de toute chose. La nature entière est intelligible de part en part. Chaque individu a une essence. La possession même de la perfection est non plus son accroissement, de la joie et béatitude. Être, c'est être heureux. Éternel bonheur, cela suffit pour être sauvé de le savoir. Dieu lui-même s'aime à travers notre amour de Dieu. Découverte de l'éternité de notre esprit. La béatitude se confond avec la vertu. Le passage à l'éternité nous dévoile l'entière signification de notre quête. Alexandre Matheron, individu et communauté chez Spinoza. Merci. 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 Merci.